Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition des BOMA Circles pendant la période du confinement. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Huffington Post. Il répond à la mission que la communauté BOMA s'est donnée, offrir de nouvelles perspectives pour répondre aux défis auxquels nous faisons face pendant cette crise. Nous accompagnons entreprises, institutions et citoyens à prendre des décisions plus éclairées. Vous étiez plus de 50 000 à suivre les deux derniers BOMA Circles. Merci pour votre fidélité. Et donc, ça continue cette semaine. Aujourd'hui, nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble à nous interroger sur nos processus créatifs, notre capacité d'improvisation à l'heure où nos habitudes, nos procédures bien huilées partent en fumée avec cette crise. Il nous faut réinventer des solutions dans l'urgence. Notre capacité d'improvisation est mise à dure épreuve. Et donc, et donc, qui mieux qu'un virtuose du jazz pour nous éclairer ? Je reçois aujourd'hui Yaron Herrmann, qui en plus d'être un musicien de génie, premier album à 21 ans, Révélation 2009 pour l'album A Time For Everything, président du jury à Montreux à plusieurs reprises depuis 2012, TEDx Paris en 2015, L'échappée volée en 2017, Yaron Herrmann est aussi un passionné de pédagogie. Bonjour Yaron, je ne sais pas si tu nous entends, peut-être activer ton micro, on ne t'entend pas ? Ça y est, vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, je suis accompagné aussi par deux membres de l'équipe de MoMA France, Claire Amance Prévost, Martin Schmitt, et puis plusieurs membres du club BoMA qui animeront avec moi cette conversation aujourd'hui. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous lisons et nous tenterons d'y répondre, enfin plutôt, Yaron tentera d'y répondre. Alors, je vous propose de démarrer sans attendre. Yaron, il me semble que tu as commencé la musique assez tard, tu n'es pas un musicien, tu n'as pas commencé la musique enfant, mais plutôt à l'âge de l'adolescence, et d'ailleurs c'était un peu par accident. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Alors, ma rencontre avec la musique est arrivée en effet à l'âge de 16 ans. Avant cet âge, avant 16 ans, mon but dans la vie était de devenir basketeur. J'avais une passion pour le sport et j'ai pratiqué relativement à haut niveau. J'étais en club et à part cette passion pour le basket, on peut dire que j'étais un adolescent tout à fait normal, rien à signaler, je n'étais pas particulièrement créatif, je n'étais pas le meilleur élève de ma classe. Je n'avais pas personne à déceler chez moi une oreille musicale. Personne dans ma famille faisait de la musique, donc je menais une vie plutôt normale d'un adolescent qui ne se pose pas beaucoup de questions. Jusqu'au jour, vers l'âge de 16 ans, où au cours d'un match, je me blesse. Quelqu'un me rendait dedans et mon genou, ça m'envoie. Et résultat des courses, je suis immobilisé pendant plusieurs mois. Donc voilà, du coup, on m'enlève cette chose qui me passionnait jusqu'à ce moment-là. Et donc immobilisé, je me demande qu'est-ce que je peux bien faire avec cette énergie juvénile débordante que j'avais. Et il se trouve que dans ma classe, il y avait une jeune fille qui jouait du piano. Et j'ai toujours trouvé ça sympa. Je trouvais que ça faisait un beau son. La fille était mignonne aussi, donc c'était un argument supplémentaire. Mais globalement, je me suis dit, pourquoi pas apprendre le piano ? Et voilà, de façon tout à fait naïve et simple, sans aucune idée derrière la tête de devenir un concertiste ou quoi que ce soit. Et donc, à ce stade-là, il me fallait un prof. Donc je me renseigne et on me recommande à quelqu'un qui apparemment était exceptionnel. Je prends rendez-vous chez lui, je débarque chez lui, premier cours. J'arrive, il avait une pièce en sous-sol avec un piano à queue et plein de livres autour. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, bonjour, je t'appelle comment ? J'ai dit, Yaron. Très bien, Yaron, joue. Et là, je le regarde un peu surpris parce que je ne savais pas jouer. Je lui dis, écoute, je ne sais pas jouer, et je suis là pour apprendre. Il m'a dit, je m'en fiche, joue. Donc, je vais au piano, je te regarde extrêmement gêné, je regarde ma mère en m'excusant d'avance et j'ai joué une cacophonie horrible pendant 15 secondes qui était vraiment une catastrophe et non seulement musicalement mais aussi par le fait que j'étais conscient du degré de l'absurdité des choses qui étaient en train de se passer. Donc, j'ai fini cette cacophonie horrible. Je le regarde et lui, il sourit et il me fixe, tu regardes pendant 3-4 minutes mais vraiment en silence, sans dire un mot. Il avait des yeux bleus comme ça, cheveux blancs. Il regarde droit dans les yeux comme s'il fouillait mon âme. Et moi, là comme ça, je ne sais pas quoi faire. Je le regarde de façon gênée. Il me pose une question. Il me dit, Yaron, tu as des frères ? J'étais là, quoi ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il veut ? Wow. Ouais, j'ai trois frères. Pourquoi ? Je ne vois pas le... Hum, ok. Très bien, très bien. Je vois, je vois. Et encore deux minutes de silence. Et il me pose une autre question. Tes frères, tu les frappes ? Et moi, j'étais là genre, what ? Écoute, on est quatre garçons. Je suis l'aîné. Il y a quand même une hiérarchie à respecter. Et à faire respecter. Donc, de temps en temps, quand il faut sanctionner, évidemment, rigolant. Voilà. Mais rien de sérieux. Pas la peine d'appeler la police. Tout va bien. Et il me dit, ok, super. On commence à parler pendant une demi-heure de ce que je faisais de ma vie, de ma famille, du basket, etc. À la fin, il me dit, ok, bon. J'ai entendu assez. Super, à la semaine prochaine. Voilà, premier cours de piano. C'est un peu karaté kit, ton histoire. Sans le wax on, wax off. Mais ouais, c'est un peu... C'était extrêmement étrange. Et je me suis dit, ok, si c'est ça, apprendre le piano, ça va être cool. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'étais en face de quelqu'un de vraiment atypique. Et à vrai dire, c'était vraiment une rencontre. Non seulement avec le piano, un instrument que j'ai découvert, mais aussi avec une autre façon de penser, la créativité et l'apprentissage. Et cette nouvelle manière de penser, la créativité, l'apprentissage, est-ce que tu peux dire qu'il y a un lien avec le sport, qui était ta première activité, ou pas du tout ? Je pense que derrière chaque activité que nous passionnons, ou chaque activité que nous faisons de manière générale, on peut appliquer la créativité. La créativité, pour moi, n'est pas une discipline en soi, mais c'est une attitude. C'est peut-être une discipline en soi, mais c'est surtout une attitude qui s'applique à tout. Donc, mon prof disait une phrase que moi, je trouvais très pertinente. Il m'a dit, écoute, si tu viens ici pour apprendre un morceau, ok, je peux t'apprendre un morceau. Tu veux apprendre un style, je peux t'apprendre un style. Mais je ne trouve pas que c'est plus intéressant d'apprendre comment apprendre. Si tu apprends comment apprendre, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'improvisation, comment fonctionne l'apprentissage du jazz, etc. Tu pourras appliquer cette même matrice à toutes les disciplines de ta vie, qu'elles soient extérieures, que tu souhaites apprendre quelque chose de nouveau, ou intérieurement, puisque la grille de lecture est pareille entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Alors, là, tu nous as donné un peu de l'eau à la bouche parce qu'on se dit, ok, qu'il a commencé à apprendre la musique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de cette méthode qu'il t'a transmise et d'une certaine manière, la méthode que tu utilises aujourd'hui pour créer, voire pour improviser ? Alors, pour cela, on va ouvrir un petit écran. Ah, c'est mon technique. Tac. Est-ce que tout le monde le voit ? Alors, on va faire vraiment très simple. Cette méthodologie consiste en quatre parties, en fait. Donc, la première partie, c'est pattern recognition, ce qu'on appelle la reconnaissance des chemins ou des motifs. Donc, par exemple, si je vous fais ça, si je vous dessine un rond, un triangle et un carré, normalement, vous devez être capable de reconnaître qu'il s'agit de trois formes différentes, voire les nommer. Là, on est OK là-dessus, sur pattern recognition. Ensuite, il y a le pattern design, la capacité à reproduire d'autres formes à partir de ces schémas-là qu'on voit. Donc, si je vous pose la question, et je vous pose la question, combien de possibilités vous pouvez faire avec ces trois formes, sans répéter, sans faire, rond, 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 triangle, etc. Donc, sans répéter, combien de possibilités de pré-mutations ? Michel ? Alors, moi, je pense avoir la réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a la réponse dans la salle ? Personne ? Olivier, tu es le plus intelligent d'entre vous. Non, et je n'ai pas la réponse. Très bien. Alors, mais c'est ça ? Je n'ai pas entendu. Six. Dix ? Six. Six. Alors, on va avancer à pas à pas, on va voir si c'est six ou pas. C'est marrant parce qu'avec trois formes, on a du mal à faire ça, on a du mal à approcher l'idée de comment on calcule ces possibilités. Par contre, si je vous dis, on enlève le rond, et donc, du coup, on ne garde que le carré et le triangle, donc on peut dire qu'on va inverser le carré et le triangle. C'est assez simple. En enlevant un élément, ça devient déjà plus simple. Maintenant, on ajoute le rond et on a ces deux possibilités. Rond, triangle, carré. Rond, carré, triangle. Maintenant, si on décide de commencer par triangle, on fait la même chose. On met rond, les ronds sont de plus en plus carré, et carré. Maintenant, imagine qu'on enlève le triangle, même chose, on inverse les deux et on a triangle, carré et rond. Donc, on a compris comment faire. C'est-à-dire qu'on a reconnu le pattern et maintenant, on est en train d'en créer un autre parce qu'on a compris le principe. On enlève le premier, on laisse un stable et on bouge les deux autres. Maintenant, on peut faire la même chose. Évidemment, avec la seule option qui nous reste, c'est de commencer par le carré. Le carré, rond, triangle, et carré, triangle, rond. Et en effet, ça nous fait six possibilités. Donc, c'est cette manière-là d'analyser le pattern qu'on a pour pouvoir en reproduire davantage. Et cette capacité, en fait, nous amène à faire des analogies. Ça, c'est l'étape numéro trois. On a pattern recognition, la reconnaissance des patterns. C'est-à-dire quand on est face à un événement, quand on est face à une grille de lecture, quand on est face à un problème, c'est de reconnaître les patterns à l'intérieur, imbriqués à l'intérieur du problème ou de l'idée que nous avons en face de nous. Ensuite, on peut jouer avec les idées pour en produire d'autres variations. Et, troisième étape, faire une analogie. C'est-à-dire que maintenant, si je vous dis, au lieu de faire, on va effacer, au lieu de faire ça avec des formes, on peut le faire avec des nombres. Numéro, un, deux, trois. Maintenant, il faut se refaire sans problème. Vous me dites, OK, pas de problème. Je vois un. Donc, j'ai là, un, le reste stable. J'inverse les deux derniers. Super. Maintenant, je commence par les deux. Je fais ça. Super. Très simple, parce qu'on a compris comment faire. Donc, là, on ne réfléchit même plus. Voilà, on transpose automatiquement le même système. OK? Évidemment, on peut continuer ça avec des couleurs, avec tout ce qu'on veut, avec des... Par exemple, si on transpose ça en musique, on do, ré, mi. Donc, ça nous fera do, ré, mi. Do, mi, ré. Ré, mi, do. Ré, do, mi. Mi, ré, do. Mi, do. Mi, do, ré. Donc, voilà. Six possibilités. On sait déjà faire. On n'a jamais fait un cours de musique dans notre vie. On sait déjà faire six mélodies au bout d'une leçon. Si ça, ce n'est pas extraordinaire, voilà, n'importe qui peut le faire. Donc, ça montre que derrière les apparences relativement compliquées de l'improvisation et de la création, il y a souvent des mécanismes extrêmement simples qui se superposent et qui se transposent. La dernière étape, la quatrième, c'est le stade où on est vraiment maître improvisateur et on peut faire tout ça en temps réel. Ça s'appelle real-time composition. C'est-à-dire qu'on applique ça devant n'importe quel problème, n'importe quel changement qui arrive. On sait faire tous ces processus en temps réel. On sait reconnaître les patterns pendant qu'ils arrivent, voire anticiper les autres possibilités avec lesquelles on peut jongler. On sait faire l'analogie avec un autre domaine en disant « Ah oui, c'est exactement comme si… » « Ah, ça s'en rappelle, c'est comme si c'était ça. » Voilà. Donc, on le transpose dans d'autres disciplines et voilà, on l'applique dans nos vies de façon concrète. Alors, Yaron, là, tu nous as montré des nombres, tu nous as montré des figures. Si on devait le transposer en musique, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce à quoi ça pourrait ressembler ? Très simple. Donc, prenons ce même exemple, OK ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. On va faire un, deux, trois. Do, Ré, Mi. Donc, toutes les possibilités, commençons par le un. Par le deux. On va faire un, deux, trois. Après, il y a d'autres possibilités. On va faire... Pareil, un, deux, trois, sauf que le trois, il descend. OK ? On peut faire... Donc, toutes les petites variations. Après, on peut harmoniser. Et... Et... On peutandi將... Sous-titrage Société Radio-Canada écoute c'est l'eureka on comprend d'un coup ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui improvise en fait il y a une méthode derrière mais si on essaie d'aller un tout petit peut-être qu'on peut prendre quelques questions je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle parce que là moi je suis complètement pris par ton discours Yaron mais il y a peut-être des questions est-ce que vous avez des questions ? peut-être des questions Facebook personne ne prend la main pour une question ? peut-être Martin ? pour le moment sur Facebook il n'y a pas de questions je pense que Yaron est tellement clair c'est limpide il y a quand même un univers entre le début des permutations parce que Doremi, Midore, moi je peux le faire aussi mais je ne peux pas du tout faire la dernière la suite c'est-à-dire que c'est juste des théories des permutations ok donc moi je te dis 1, 2, 3 donc c'est factoriel de 3 d'accord ? donc il y a 6 possibilités mais on est très 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 loin évidemment là je fais ça un peu en accéléré mais c'est une façon d'illustrer une pensée extrêmement complexe dans un laps de temps minime ok ? parce que derrière ça évidemment il y a un travail quotidien et pour moi de manière générale on pense que cette capacité de créer est vraiment la propriété ou surtout quelque chose qui est spécial aux artistes aux entrepreneurs etc. aux gens qui sont dotés d'un espèce de don divin de créativité ou d'une intelligence ou d'un talent particulier or moi je tiens vraiment et c'est un peu la base de tout mon discours c'est de dire non en fait on n'est pas tous égaux c'est clair je ne dis pas qu'on peut tous devenir Mozart mais on a tous la capacité d'être plus créatif que nous le sommes parce que nous le sommes déjà et c'est ça il faut pour moi se reconnecter à cette énergie créative à cette pensée-là et comprendre que ça s'apprend ce n'est pas quelque chose qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas c'est quelque chose qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas il n'y a pas des gens créatifs il n'y a pas des gens qui l'utilisent et il n'y a pas des gens qui l'utilisent pas et il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux l'utiliser alors Yaron tout de même Karim a raison de dire que entre les triangles les carrés les ronds et la composition que tu nous as très rapidement montré j'espère que tu vas nous en montrer d'autres il y a quand même un travail quotidien immense pour arriver à maîtriser techniquement l'outil comment est-ce que tu fais pour t'astreindre à ce travail au quotidien et quelle est ta routine pour y parvenir alors évidemment que pour apprendre n'importe quoi il faut travailler ça me semble être tout à fait standard et normal de dire que si on a envie d'apprendre une langue par exemple on ne doit pas le faire une fois par semaine pendant deux mois en espérant que ça donne des résultats c'est-à-dire que c'est des choses qu'on fait tous les jours c'est comme une habitude qu'on doit développer on ne peut pas aller à la salle de sport une fois par semaine en faire quatre heures et le reste du temps manger des cheeseburger et espérer que ça marche voilà donc c'est une habitude la créativité est une habitude et cette habitude-là me permet moi aujourd'hui de venir vous dire regardez comme c'est simple 1, 2, 3, 2, 3, 1 3, 2, 1 on joue avec les possibilités comme ça c'est parce que quotidiennement je travaille extrêmement lentement pour entendre ces possibilités et en trouver d'autres alors j'ai j'ai une routine en effet de plusieurs heures de piano par jour depuis 20 ans et je pense que sans cela personne sans ce travail quotidien personne n'aurait dit ah ouais c'est formidable ce que tu fais quelle créativité quel talent c'est-à-dire que l'intervalle entre l'idée initiale de s'engager vis-à-vis soit d'une idée soit d'une activité et sa réalisation l'intervalle et la capacité de persévérance et de travail quotidien qu'on est capable d'appliquer il y a cette question effectivement du travail au quotidien et on va peut-être y revenir après parce que on est tous amenés à devoir travailler au quotidien mais parfois il y a des actes de résistance c'est-à-dire on résiste on procrastine on reprise le lendemain mais avant d'aller sur ce terrain-là on a plusieurs questions d'ailleurs sur Facebook sur ce sujet-là il me semble Martin toi qui l'essuie aussi sur la question de la créativité est-ce que d'abord tu pourrais nous donner quelques conseils pour développer sa créativité et enfin en miroir est-ce que tu crois qu'il y a des attitudes des choses particulières qui font qu'on bloque notre créativité ou qui bloquerait notre créativité ok on va peut-être commencer par la première question qui était de qu'est-ce qui peut aider un peu stimuler la créativité c'est ça oui c'est ça moi je pense que la créativité est stimulée quand on pose des contraintes on a tendance à croire que la créativité c'est un peu c'est comme si on dit souvent cette phrase on dit aux gens penser outside of the box penser en dehors de la boîte think outside of the box et c'est comme dire à quelqu'un tu sais quoi vas-y parle-moi chinois et le mec te dit écoute je n'ai jamais parlé chinois de ma vie c'est pas comme ça que ça marche il faut pour moi si on veut sortir de la boîte il faut savoir construire d'autres boîtes il faut savoir il faut être un expert en boîte il faut savoir aménager des boîtes il faut savoir ouvrir des fenêtres dans des boîtes il faut savoir creuser le sous-sol à l'intérieur des boîtes il faut savoir faire tous les corps de métier du bâtiment pour se créer un palais de boîtes mais les boîtes justement ces règles nous permettent d'avoir un cadre une oeuvre sans cadre n'est pas une oeuvre c'est juste un vaste champ indéfini donc le plus on met des contraintes qui sont pour moi des jeux et des contraintes des jeux le mieux on est créatif si je vous dis par exemple prenez votre téléphone portable regardez-le maintenant je vous dis vous n'avez plus le droit je vous enlève la capacité de passer des coups de fil d'utiliser la caméra d'aller sur internet vous avez juste un objet carré qui ne sert globalement plus à ce qui était destiné au départ maintenant faites une liste de 30 choses que vous pouvez faire avec cet objet à quoi il peut servir donc voilà ça c'est un exemple d'une contrainte créative et cela peut s'appliquer à tout on est dans une période assez particulière de contraintes fortes assez paradoxalement ça vient plus à être créatif et à improviser on va y revenir je sais qu'il y a deux questions qui attendent de la part de première question d'Olivier Olivier oui moi j'avais une question pour toi Yaron à propos de ce travail dont tu parlais quand tu dis ces heures de travail quelle est la part là-dedans qui est du travail créatif par opposition au travail de fond de routine je ne sais pas les gammes j'imagine que ce n'est pas tout le temps de la créativité c'est quoi le mix quelle est la part du travail où tu fais réellement travailler ta créativité par opposition à juste tes doigts si on peut dire alors c'est une excellente question un autre aspect qui est pour moi souvent mal compris dans l'apprentissage de manière générale c'est cette division artificielle entre tâches répétitives et mécaniques et le travail entre guillemets créatif si on travaille les gammes de façon mécanique c'est à dire en lisant le journal ou en pensant à autre chose on ne sera pas aussi efficace que si on s'applique si on est vraiment présent si on envoie une intention délibérée dans le travail de ces gammes et pour ça on peut s'inventer des jeux pareil on peut s'inventer des astuces moi par exemple quand je travaille des gammes j'imagine un film de kung fu j'imagine qu'entre chaque doigt c'est comme si je faisais une espèce d'entraînement de kung fu c'est débile mais c'est des choses que moi j'ai dû inventer pour moi pour ne pas me faire chier autre mesure en me disant oh là là des gammes encore pendant des heures donc j'essaie de trouver deux manières à habiter l'action avec mon imaginaire au moment où on le fait de façon mécanique c'est comme pour toi ça peut être pareil pour faire vos impôts je ne sais pas quoi ou pour faire n'importe quel acte mécanique peut-être pas pour faire les impôts quand même ça c'est déprimant mais voilà chaque action si on s'applique véritablement peut être source de créativité donc la manière dont je procède de manière générale c'est que j'ai un cahier mon travail est extrêmement organisé et je procède de la façon suivante si j'ai un exercice je le pratique à 100% par exemple si j'ai un exercice d'un pattern un pattern comme ok je dois le transposer sur un cycle harmonique ok donc j'ai fait ça à 100% ok ça s'appelle practice exercise c'est pas exercise le 2 c'est practice ok ça veut dire que je prends ce pattern là et je le joue à 80% et j'ajoute 20% de variation ok donc c'est le même pattern mais j'ai ajouté une variation et à la fin je fais play c'est 80% ce que je veux et 20% d'exercice tu vois donc ces trois étapes là exercice practice play or perform voilà ça c'est les trois étapes comme ça j'intègre les données de façon ludique c'est pas d'un côté j'ai un exercice mécanique ah c'est chiant pourvu que ça se termine et de l'autre côté la terre promise de la créativité où j'ouvre mes mains et les muses sont en train de mijoter des fleurs alors je crois qu'il y a une autre question de Stéphane Stéphane tu as une question d'abord bonjour et merci en écoutant ça ça me fait penser à Joseph Albert c'est notamment au Mesh to the Square c'est cette répétition des carrés de différentes couleurs dans le contexte de Bauhaus alors moi ce qui m'intéresserait c'est que Yaron revienne peut-être sur la notion de persévérance dans un contexte de résistance c'est-à-dire comment on fait pour alors qu'on a l'intuition qu'on est dans la bonne direction comment on fait pour dépasser la résistance de l'auditoire des gens pour arriver à finalement faire valoir un point de vue créatif quand je remets le contexte de Joseph Albert c'est le Bauhaus c'était révolutionnaire à l'époque et comment on arrive à dépasser la résistance de l'écosystème pour faire valoir un nouveau point de vue créatif c'est une excellente question je pense que peut-être avant de parler de la résistance du monde extérieur il y a une autre forme de résistance qui est souvent la raison pour laquelle on arrête de créer c'est notre propre résistance c'est-à-dire que quelque part on a tous une passion on a tous une petite voix dans la tête qu'importe notre travail alimentaire nous dit ah ouais j'adorais quand même un jour prendre cette guitare et apprendre à jouer à morceaux de nirvana qu'est-ce que j'adorais un jour pouvoir jouer ça qu'est-ce que j'adorais aller faire une formation de je sais pas quoi de céramique coréenne voilà on a tous cette voix-là qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on laisse tomber qu'est-ce qui fait que même on décide un jour tu sais quoi je vais prendre cette guitare on prend au bout d'un quart d'heure on abandonne parce qu'on se dit ah c'est vrai je suis nul c'est pas pour moi je serai jamais aussi bon il y a une infinité de résistances au quotidien et ce qui est compliqué avec la résistance c'est qu'elles sont extrêmement intelligentes c'est-à-dire la résistance a toujours des bons arguments typiquement je ferais ça quand j'aurai plus de temps c'est vrai que là c'est un contexte particulier ma femme va accoucher je ne dois pas le faire ah non c'est vrai que là après le détail des examens j'aurai beaucoup plus de temps ah voilà il y a toujours un argument tout à fait valable qui justifie le fait pourquoi je ne dois pas faire ce que je dois faire donc en dehors de ça on a tous on est tous un peu conditionnés par par l'idée de plaire et on est tous sensibles à la comparaison c'est-à-dire que dès que moi je vois quelqu'un surtout quand je commençais aujourd'hui je suis plus en paix avec ça mais quand je voyais quelqu'un qui jouait mieux que moi je me suis dit ah mais jamais je ne vais y arriver vous imaginez commencer à 16 ans déjà dans ma classe il y avait des gamins qui jouaient des concertos de l'Archmaninov il y a des gens il y avait un gamin dans ma classe qui entendait le bruit de l'imprimante ok et il transcrivait des morceaux avec enfin j'étais entouré par des mutants qui sont ces gens moi j'étais je savais à peine jouer cinq notes sur un piano mais 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 ça c'est le piège absolu la comparaison il suffit que quand vous étiez petit vous faites un petit dessin vous montrez ça à votre mère votre mère lui dit ah c'est super mon chéri et là votre frère ou votre sœur débarque avec un dessin mille fois mieux et là elle dit ah mes chéris Marcel tu avais le dessin de la machin et nous on est là comme ça ah ouais bon et là on arrête de dessiner c'est fini pour la vie donc on a une infinité de mécanismes de résistance comme ça de rationalisation qui changent quasiment tous les jours c'est à dire que le plus on est passionné par une idée le plus on a une résistance qui vient en face c'est une force proportionnelle et après voilà c'est à nous de savoir désarmer il faut vraiment connaître ton ennemi et cet ennemi est intérieur et c'est ce qu'on va de tous les jours apprendre à vivre avec l'ennemi à communiquer avec lui et dire ok t'es là tu sais de me faire résister keep talking while I do the work est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux nous conseiller au quotidien pour contourner ces résistances est-ce que tu as des trucs que tu utilises pour ça parce que tu travailles au quotidien dans la répétition des choses qui peuvent paraître quand même assez ennuyeuses à répéter est-ce que tu as des conseils à nous donner des tips à nous donner pour contourner ces résistances il y a une technique que j'applique que je trouve assez drôle je l'appelle enfin ça n'a pas de nom mais globalement dans ma tête c'est bête et petit c'est à dire j'essaie de trouver le seuil minimum de mon habitude ok pour ne pas le faire en musique on le fait en sport par exemple si vous vous dites tous les jours je vais faire 45 minutes de sport ok il y a très peu de chances que vous y arrivez à mon avis si vous n'êtes pas déjà entraîné à avoir une routine donc quoi que ce soit ça va être très compliqué à maintenir parce que ça va marcher bien une semaine deuxième semaine un peu moins troisième semaine il se passe un truc et c'est fini c'est pareil pour le piano si je me dis tous les jours je vais faire 4 heures de piano il y a très peu de chances que je vais y arriver parce que dès qu'on commence on est face à notre nullité on ne se sent pas très bien l'idée était beaucoup plus agréable que la sensation de ramer avec l'action concrète donc tout ça pour dire que la technique est la suivante je fixe un minimum syndical tellement ridiculement ridiculement bas que je ne peux pas aucune résistance rationnelle peut justifier le fait de ne pas le faire par exemple en sport je me dirais je fais une pompe par jour ok en musique je me dis je vais jouer un exercice par jour une gamme une gamme qui ne peut pas faire une gamme tout le monde peut faire une gamme tout le monde peut faire une pompe ok mais qu'est-ce qui se passe vous faites une pompe et là votre cerveau vous dit bon allez fais une deuxième c'est facile une pompe c'est rien c'est quoi une pompe et tu en fais trois tu fais trois tu dis bon allez cycle de dix tac dix et tu finis par faire trente tu vois pareil avec les gammes si je me dis ok aujourd'hui c'est six heures du piano je regarde le piano le piano me regarde on se dit non non ça ne va pas le faire si je regarde le piano tu sais quoi on va aller doucement aujourd'hui on va faire une gamme ah ça y est j'ai fini oh j'ai encore du temps allez deuxième gamme et voilà j'ai fini par faire trois quatre heures comme ça donc c'est l'idée aussi de décomplexer de façon active cet espace là qui est vraiment dédié pour la création et c'est une manière un peu de de contourner la résistance et on a on a la chance d'avoir un neuroscientifique en plus dans la salle Karim peut-être que Karim a quelque chose à nous dire à ce sujet là et je sais aussi que tu avais une question pour Yaron donc je te laisse la parole Karim on ne t'entend pas Karim il faut activer ton micro ouais vas-y sur la créativité il y a pas mal de recherches en neurosciences on ne comprend pas trop encore ce que c'est mais par contre j'avais une question parce qu'il y a tout ce qui est aller au-delà des résistances pour faire un travail quotidien qui est nécessaire en fait je pense qu'il y a quand même une vraie différence je reviens sur ta position qui est tout le monde peut être créatif tout le monde peut être enfin tout le monde est créatif c'est encore pire tout le monde est créatif et en fait j'ai une question par rapport à ça parce que par exemple dans la musique par exemple tout le travail de piano que tu fais il y a une différence entre les très bons interprètes et les créatifs et les compositeurs par exemple il y a des fois on peut être un très très bon interprète mais les créations en musique il y a des gens qui sont des interprètes fabuleux et leurs créations ne sont pas terribles et à contrario des fois des très grands compositeurs n'étaient pas forcément les meilleurs interprètes de leur propre musique et je dis ça par rapport aussi par exemple à la science moi je considère que par exemple la recherche il y a une très grande forme de créativité également il y a avoir des idées think out of the box pareil mais il y a aussi le fait qu'il y a des très bonnes des bonnes personnes qui sont très bonnes pour commencer des projets et ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui sont les meilleures pour les finir et il y a une différence entre et pourtant on valorise énormément dans la société en général la création le génie il faut que ça il faut que ça brille et il y a des fois à force de vouloir forcément être créatif en fait on va être malheureux parce qu'il faut se connaître si on n'est pas créatif on peut être un très très bon technicien ou des choses comme ça et à partir du moment où on s'accède parce que en tant qu'enseignant des fois j'ai du mal à enseigner à avoir des idées c'est extraordinairement difficile ça paraît tellement simple pour certaines personnes et tellement difficile donc j'aimerais savoir ce que tu en penses parce que je suis vraiment priant de ça écoute merci merci Karine justement c'est un point très intéressant pour moi la créativité ok n'a pas pour but de produire des chefs-d'oeuvre elle n'a pas pour but la beauté elle n'a pas pour but la réussite elle n'a pas pour moi le but de l'accomplissement d'un projet quelconque tout ça sont les produits dérivés d'une démarche créative et le plus que la démarche est construite et digérée et faite de façon méthodique intelligente et sensible le plus on augmente nos chances d'aboutir ce projet de faire des chefs-d'oeuvre etc le but c'est pas d'être Roger Federer ou d'être Mozart même si c'est tous les mal que je souhaite à tout le monde c'est de créer pour soi-même pourquoi parce que cette énergie créative qu'on a tous on a tous quand on est petit on invente des jeux en cours on ne se pose pas des questions on connait cet état de flow comme dit le psychologue c'est-à-dire qu'on a la sensation du temps disparaît on est à fond dans le jeu notre mère nous dit venez dîner 5 minutes ça dure une heure on ne fait pas attention au temps on est en fusion avec ce qu'on fait on a tous connu cet état-là ok donc cette capacité on l'a et pour moi l'idée est de se reconnecter à cette créativité-là pour tout simplement créer pour soi je pense qu'il y a certaines personnes qui vont arriver à faire des choses qui méritent d'être présentées ou écoutées etc qui auraient une valeur selon les critères de jugement de notre société qui sont déjà établis ok mais pourquoi doit-on persister dans cette vision de tout ou rien soit tu es un génie soit ce n'est pas la peine que tu crées soit tu es un surdoué soit tu vas ramener toute ta vie à faire semblant que tu es créatif ou tu n'es pas pourquoi ne pas accepter que la créativité se décline à plusieurs échelles pourquoi ne pas accepter que la créativité est tout d'abord faite pour nous-mêmes et pas pour les autres pourquoi ne pas accepter qu'à travers l'engagement vis-à-vis de cette énergie créative qu'on peut intégrer à l'intérieur de notre psyché de notre personnalité des parties qui ne peuvent pas être intégrées autrement les parties quelles parties les parties non-verbales les émotions les choses qu'on n'arrive pas à exprimer dans notre boulot les choses qu'on ne peut pas dire à nos amis les choses qu'on a même du mal à s'envoer à nous-mêmes donc cet espace là qu'on crée pour soi donc c'est ça que tu vois il y a une différence entre ces deux approches là n'empêche pas qu'on peut devenir un high performer reconnu dans son domaine mais d'abord c'est briser cette idée de tout ou rien parce que quand j'ai un pote qui est banquier ok banquier très très bon poste il est très content il a réussi sa vie entre guillemets tout ce qu'un homme peut espérer famille enfant maison tout ce qu'il faut et il me dit un jour garante j'aurais tout donné mais tout donnera tout de suite pour savoir jouer du piano comme toi et je lui dis bah écoute mais tu joues un peu de piano ah j'en faisais ouais évidemment je fais 15 ans de piano j'adore ça et je dis mais tu joues plus il me dit non pourquoi parce qu'un jour j'ai compris que je n'allais pas être concertiste là je lui dis bah écoute c'est vraiment dommage pourquoi parce que tu ne vas peut-être pas être concertiste que tu te coupes d'une source de plaisir pourquoi parce que tu ne vas pas être aussi bon que ton voisin ou qu'un autre tu dois te dire ok en fait tout ce que j'écris c'est de la merde j'arrête d'écrire j'arrête de peindre j'arrête de danser j'arrête d'imaginer des idées des boîtes un peu drôles tu vois pour moi cet espace là est précieux et le plus on les protège le mieux il nous protégera Yaron on a très envie quand même de t'écouter improviser en direct alors je sais que la connexion n'est pas géniale je sais qu'on est dans des conditions toutes particulières mais est-ce que tu peux faire un exercice d'improvisation si on te donne une contrainte ou alors choisis la contrainte choisis une contrainte et montre-nous comment tu fais pour créer en direct en live la dernière partie de ta méthodologie alors qu'est-ce qu'on peut faire on est combien aujourd'hui on est le le 8 on est le 8 avril 8 avril le 8 avril c'est 8 4 2020 donc ça fait 20-20 ça fait 2-2 ok donc on va essayer de transposer ça sur le clavier par exemple donc si on divise la gamme en numéros 1 2 3 4 5 6 7 8 ok donc on est le 8 qui est pareil que le 1 8 4 8 4 2 2 2020 on enlève le 0 parce qu'il n'y a pas de 0 pas de 0 on n'est que dominé ok on va faire un truc avec on n'est qu'il n'y a pas de 0 on n'est qu'il n'y a pas de 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 11 12 12 12 13 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 18 19 19 19 19 20 20 22 22 23 22 23 24 25 25 25 depuis longtemps en ce qui me concerne, mais je pense qu'on est de plus en plus à avoir la nécessité de savoir s'adapter au changement. Et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera vraiment pas comme les choses qu'on a connues. Donc les choses changent à un rythme effréné. Il y a une incertitude. On a l'impression d'être chamboulés quasi quotidiennement en ce moment. Et la capacité justement à anticiper les changements, à reconnaître les patterns, à savoir en créer d'autres et à savoir naviguer les changements, c'est ce qui fait un improvisateur. Et un improvisateur, que ce soit dans la vraie vie, les médecins, on voit comment ils improvisent tous les jours. La nécessité, la contrainte oblige à improviser. C'est quoi ces masques de décathlon avec le truc sur la tête ? Il faut trouver une solution maintenant. Il y a une contrainte. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc cette capacité est aussi vitale que se nourrir, que se cultiver. C'est vraiment, ça va être dans le kit de survie de l'homme du XXIe siècle. parce qu'on sera amené à se réinventer en permanence. La plupart des boulots vont peut-être disparaître. On va se faire remplacer par des ordinateurs de plus en plus. Qu'est-ce qui nous rend unique ? En fait, c'est cette capacité d'adaptation et l'improvisation est la clé pour moi. Je pense qu'on a encore quelques questions. Peut-être des questions de Facebook. Oui, tout à fait. Alors, on a une question en fait, notamment sur le processus créatif. Est-ce que c'est vraiment en fait un acte uniquement solitaire ? Alors, c'est une excellente question. L'acte créatif est déclinable en plusieurs formes, je dirais. Pour apprendre quoi que ce soit, il faut, je pense, dans un premier temps, accepter d'être seul. C'est-à-dire, on apprend toujours, en tout cas les bases, tout seul. En tout cas, pour le piano, on peut avoir un prof qui nous montre comment faire, mais ensuite, c'est à nous d'être chez nous et à faire le travail nous-mêmes. Pareil, pour répéter, on peut avoir une classe avec des gens qui partagent un peu le processus d'apprentissage, mais le travail quotidien se fait tout seul. Et ça, c'est aussi, c'est un autre problème et une autre raison pour laquelle on a du mal à apprendre, parce que pour apprendre, il faut accepter d'être seul. Donc, seul face à ces inaptitudes, ces résistances à être seul. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de se divertir et dire on apprend avec plusieurs personnes parce que c'est beaucoup plus joyeux. Après, évidemment, plus tard dans les phases d'apprentissage, c'est génial. On se nourrit des autres, on dialogue, il y a un échange, c'est extrêmement propice et fertilisateur. Mais je pense que les deux se conjuguent et les deux sont compatibles et complémentaires. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas le faire qu'en apprenant avec les autres. Il y a une phase où on doit être face à soi-même quotidiennement. On est beaucoup face à soi-même quotidiennement en ce moment. Martin, peut-être d'autres ou clairement d'autres questions de Facebook ? Oui, moi, j'ai une question de Marion Rampigny. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec le côté solitaire de la création. Là, c'est effectivement ça rejoint aussi la période actuelle. Elle nous demande, voilà, elle reprend ce qu'on disait, ce que tu disais Yaren tout à l'heure, plus on a de contraintes, plus on est créatif. Elle te demande, est-ce que tu es plus créatif dans le contexte qu'on vit aujourd'hui avec le confinement ? Disons que ça m'oblige d'approcher le processus un peu différemment même si je dois dire et c'est un peu une blague dans le cercle des musiciens et des gens qui travaillent en studio parce que nous, ça fait 20 ans qu'on se prépare pour ce confinement. Tout ce qu'on fait globalement, quotidiennement, c'est être enfermé dans une pièce, sortir le moins possible, peut-être boire des coups et voir des amis mais globalement, notre travail consiste en se réveillant, en se mettant devant l'instrument, fermant la porte et en passant un minimum 6 heures à faire ça. Donc, disons que pour moi, ça ne change pas grand-chose. La chose que j'ai à gérer le plus, c'est l'aspect mental. C'est parce que, tu vois, on est tous là en train de parler de créativité, on parle moins des faits qu'on a des jours où on se dit mais c'est le bordel d'or. Quand est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment on va s'en sortir ? Est-ce que les actions prises par nos dirigeants sont suffisantes ? Est-ce que, voilà, c'est extrêmement anxiogène. Dès qu'on allume les infos, on a des nombres de morts, des machins, des trucs, c'est extrêmement morbide comme contexte. Donc, pour moi, le challenge est plutôt mental que créatif. Peut-être une question aussi sur le rôle de l'artiste et la capacité créative de tout un chacun. Être artiste, c'est d'abord avoir une passion. Est-ce qu'à ton avis, on est passionné ? On est passionné en verbe naître ou on le devient et j'imagine évidemment qu'on le devient mais surtout, est-ce que quiconque peut être passionné ? Comment on fait pour trouver sa passion ? C'est une excellente question mais je pense que déjà dans, si on va jouer un peu avec les mots, dans passionné, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui naît de la passion. Mais après, comment trouver sa passion ? C'est intéressant. Je pense qu'on a tous des indices. C'est comme si chaque personne était une partition et que notre mission de vie était de déchiffrer cette partition. Et qu'est-ce qu'il y a sur la partition ? Il y a des événements. Il y a les choses qu'on a aimé faire quand on était petit. Il y a les hobbies. Il y a des choses qui ont résonné avec nous. On ne sait pas pourquoi. Il y a des moments où on s'est senti vraiment bien. Il y a des moments qui nous ont fait sentir pas du tout bien. Il y a plein d'événements plus ou moins dissonants. Et c'est à nous, en regardant la partition de notre vie, en remontant la source à l'enfance, d'identifier les choses qui résonnaient avec nous. Des patterns, en fait, pour reprendre, je s'interromps, mais moi, ça me fait référence à ça, d'identifier aussi des patterns. Exactement. comme je disais au début, ce processus s'applique à toute discipline mais aussi à la partition intérieure de chacun. C'est-à-dire que si on connaît notre matière première, si on connaît, on sait qu'on a une tendance à réagir d'une certaine manière vis-à-vis d'un déclencheur extérieur, on reconnaît un pattern, on sait, on n'est pas possédé par lui, on peut l'utiliser, on peut le transformer, on peut le changer, on peut l'appliquer ailleurs, on peut faire une analogie avec autre chose. Donc, c'est quelque part cet inventaire, cet état des lieux intérieurs en disant quand j'étais petit, j'aimais faire quoi ? Qu'est-ce qui me venait facilement ? Et commencer par là. Merci, merci Yaron, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous, merci à toutes, c'était un moment passionnant, merci Yaron, merci aux membres du club, merci à vous qui avez suivi et contribué à cet échange sur Facebook, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 13h30 avec une anthropologue, Fanny Paris, elle viendra nous parler du confinement sous l'angle de l'anthropologie. Le confinement est-il un rite de passage ? Quels sont les nouveaux rituels que nous impose cette crise ? Quels grands invariants resteront après la crise ? D'ici là, nous nous donnons aussi rendez-vous avec Boma en Allemagne qui reçoit demain à 11h par un canal Le Prospectiviste, ça va se passer sur Boma.global. Je vous dis à très très vite, merci encore à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501